... Ami proche de La Tissia Hallyday, Hélène Darroze ne comprend pas l'ampleur, que prend l'affaire autour de l'héritage de Johnny ? Maman de deux petites filles adotées au Vietnam, elle regrette les propos dont souffre, depuis, j'aide et joie ? Depuis la tragique disparition de Johnny Hallyday, dans la nuit du 5 au 6 décembre, Hélène Darroze est aux premières loges, puisqu'elle tient la main de son ami La Tissia dans l'épreuve. C'est donc avec un étonnement immense que la chef étoilée a constaté la bataille rangée, qui se déroule sous les yeux des Français, depuis que Laura Smet a dévoilé le contenu du testament de son père. Elle est courageuse et très digne, athée, elle expliquait à propos de sa complice bitéroise au micro d'RTL. Ce sont des leçons qu'elle a apprises de son mari.La Tissia, c'est une femme en deuil depuis deux mois, et vous pouvez bien vous imaginer qu'il y a des hauts et des bas, parce que le manque de son mari, il est là tous les jours, à chaque instant. Fermez les guillemets.Hélène Darroze a pourtant assisté au dernier jour de Johnny Hallyday sans constataire, la moindre guerre froide entre les différents membres du clan. Elle a donc avoué à Marc-Olivier Fogiel être plutôt optimiste concernant la suite de la procédure qui devrait, pourtant, durer de nombreuses années. « Ce n'est pas du tout la vie de famille que j'ai connue, au contraire, athée, elle poursuivit. » « Il y a deux petites filles.Je ne peux pas croire que les insultes presque racistes, dont font l'objet ces deux petites filles, n'affectent pas aujourd'hui un grand frère et une grande sœur. » « Donc je suis très confiante, et je me dis que la communication va reprendre.Fermez les guillemets. » Évoquant la pudeur du roquet, Hélène Darroze confirme que celui-ci souhaitait, non pas écarter Laura Smet et David Hallyday de son dernier souffle mais rester seul, dans la souffrance, aux côtés de son épouse Laetitia. Johnny aimait ses quatre enfants.Je l'ai toujours vu être là, quand les grands en avaient besoin. Bien sûr, ses petites filles savaient que c'était un papa un peu plus âgé que les autres, et c'était une préoccupation pour lui qu'elle ne manque de rien, grandisse et est une éducation. « Fermez les guillemets. Les voilà désormais d'à l'abri. » « Fermez les guillemets. Les voilà désormais d'à l'abri. » « Fermez les guillemets. Les voilà désormais d'à l'abri. »